Tour de piste pour les femelles coursines et leurs accompagnateurs. Reconnue depuis 2003 au niveau de la collectivité de Corse, le coursier nous devra encore attendre quelques années pour participer aux concours internationaux. Mais la race est reconnue depuis l'année dernière dans la région latine, Portugal, Espagne, France et Italie. Sa première qualité, avoir bon caractère, car ce chien n'est pas seulement le meilleur ami de l'homme, c'est surtout un chien de travail. Au départ, le chien il faut qu'il soit docile. Le chien qui a rien ne rentre pas sur un ring, pour ne pas qu'il y ait de problèmes. Donc il faut déjà la docilité au niveau du chien. Et après, c'est le juge qui juge la proportion de la tête, la queue, le positionnement. Parmi les juges, celui-ci a participé à la reconnaissance de la race. Cette année, il se réjouit de voir autant de nouveaux chiens présentés et de beaux spécimens. On trouve des chiens plus typiques dans la race, avec des têtes très particulières aux corsines, qui est une tête lupoïde, c'est-à-dire une tête fine. Alors qu'au départ, on trouvait des têtes plus grosses. Il y a eu une nette amélioration au niveau de la race. Dans le ring, le juge n'est pas le seul à s'attacher aux petits détails. Pour ce jeune éleveur, le concours est aussi l'occasion de chercher des beaux mariages pour son mâle brusque ou classé excellent ce matin. C'est une race à faible effectif, il ne faut pas faire n'importe quoi. Moi, je suis jeune, il faut que je suive les conseils des anciens. Et je vais essayer de faire au mieux dans l'intérêt de la race. Mais c'était, oui, un défi. Faire au mieux, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire respecter le standard, chercher les meilleurs morphotypes, les meilleures robes pour pouvoir sortir des chiens excellents. Sa première portée devrait naître dans quelques jours. Prochain rendez-vous pour les cours signes le 12 mai, un concours national se tiendra à Corot. Allez, vas-y, vas-y, vas-y.